salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de collection aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux sur playstation 1 j'espère que vous avez quoi vous occuper pendant cette vidéo parce qu'elle va être très longue j'en ai pas mal j'en ai même beaucoup comme vous avez pu voir ces derniers temps j'ai beaucoup acheté de jeux ps1 dans mes derniers achats il y en a où j'ai sûrement toute la collection comme les tekken, les Tomb Raider, les Dino Crazy et d'autres jeux j'ai des jeux en platinum j'ai des jeux normal voilà mais je ne cherche plus des jeux en normal on va commencer par la petite ligne là après on va aller petit à petit on va commencer par les petits jeux en boîtier normal on a ça c'est des jeux que mon frère carolo m'a offert on a fifa 99 un jeu de foot je vais éviter de faire des débris sur tous les jeux parce qu'il s'en est pas rendu le logo on n'est pas rendu j'ai fifa 99 boîtier classique normal où j'ai pas l'indice tout ça mais c'est pas grave ça c'est des jeux au moins encore si mon neveu lui joue j'ai adidas power soccer un jeu sur playstation 1 aussi ça se joue à deux joueurs ça prend deux blocs ça peut se jouer jusqu'à quatre avec multiplayer voilà c'est un jeu classique de foot j'ai s combat 2 sur playstation un excellent jeu d'avion tecken 1 en platinum le tout premier un des meilleurs nbl f98 un excellent jeu combat un excellent jeu de basket pardon voilà ça rajeunit pas maintenant on regarde sur one et ben on dit ça c'est de la merde à côté et celui-là c'est pas mon everlo parce que je l'ai déjà aussi avant ça c'est une démo c'est spiro the dragon hop on va s'attaquer au jeu de ces jeux au vrai boîtier allez vous êtes prêts on est parti premier jeu c'est toka toinka champions jeu de voiture classique super sympa à jouer l'habilité bien mais très dur deuxième jeu c'est x-men mutant academy c'est l'un d'un jeu de combat que j'ai jamais joué je pense que je ne sais qu'à je vais vous en faire un il aussi et c'est fait par marvel et activision et français je vais pire trop même encore le plus prochain jeu c'est toy story 2 où on contrôle buzz l'éclair je l'avais testé pour en faire un il aussi et j'ai rien compris pour vous dire que ça a l'air aussi de la merde ils sont tous complets et il m'a coûté trop le prochain c'est un jeu que j'adore c'est legacy of kane sur river fait partie d'eau c'est ça c'est une licence que je regrette bien qu'ils aient disparu parce que franchement c'est une licence qui était démente prochain jeu c'est trim je connais pas du tout ce jeu je pense que c'est ça l'un d'un jeu de deux d'aventures peut-être je sais pas je sais pas ce que c'est je vous offre un et aussi on va prochain jeu vous l'avez vu dans et aussi c'est star wars master un jeu bien pourri un jeu comme un jeu de combat que on contrôle les jeux les personnages de star wars prochain jeu c'est l'erasmoket font leur cinéma ça c'est un jeu vous en faire un et aussi parce qu'il m'a l'air bien marrant ce jeu je regardais ça quand j'étais petit je regardais l'erasmoket vous me direz ça doit pas d'aujourd'hui moi j'aimais bien je sais pas je trouve ça con c'est marrant prochain jeu c'est le power ranger le pouvoir la force du temps ça ça l'a bien adosé je sais pas ce que ça donne je peux pas vous dire ça l'a d'un jeu d'aventures je vous offre aussi un yoshi de toute façon le prochain c'est dinoclosis 2 un excellent jeu que j'ai ma coûté 9 euros 50 que je vous conseille fortement c'est ça ça aussi c'est une licence qui devrait revenir parce que c'est extra comme jeu et le boîtier est dégueulasse voilà de côté le prochain jeu c'est dinoclosis 1 1 le boîtier est pété mais c'est pas grave il y avait même encore le prix d'époque était de 69 francs et franchement c'est juste des très bons titres et je voudrais bien que ça revienne de ces cas ce serait cool le prochain jeu vous l'avez vu dans nos vidéos hermiman look le eden je sais pas quoi où on contrôle des personnages en plastique c'est un jeu bien pour rave je vous le dis tout de suite si vous n'avez pas vu la vidéo et yoshi sur ce jeu bah allez-y allez constater par vous même on va envahir la belgique voilà et je sais que mon ami carlo adore ce jeu et le prochain on va attaquer sur toute une série c'est sur les tomb raider alors là attendez déjà tomb raider sur les traces de la raccroft après un deux fois j'ai tomb raider la révélation finale et j'ai un ancien classique ils sont tous complets avec notice tout j'essaie vraiment de trouver les trucs moi avec complet notice tout et après j'ai en trois fois j'ai tomb raider 3 les aventures de la raccroft en platinum deux fois et en classique en classique normal une fois c'est le dernier que j'ai trouvé parce que je le voulais et quand je vous dis il est complet il y a tout il y a même encore pour les figurines tout ça je sais même pas si ça marche ça je sais pas je teste de l'envoyer comme ça pour tester vous allez me dire t'es un fou t'achète ça en triple en double ouais mais j'aime bien tomb raider 2 il y en a plein d'autres qui le font sur le tube vous voulez que je vous disez non tomb raider 2 voilà de toute façon il y en a à dire sur les tomb raider là sont tous excellents je crois qu'il y en a un qui est plus complet que l'autre je crois je ne sais plus c'est lequel voilà c'est celui-là je suis plus complexe que celui-là je sais pas mais celui-là la boîte est plus propre comparé à celui-là je trouve enfin bref on s'en fout le prochain alors celui-là c'est normal parce que regardez ça c'est tomb raider 1 l'indition platinum tomb raider 1 l'indition normale et là il a un double cd parce que il ya le cd là il en français à 6 et en français je suis con et là il a un 10 voilà je sais pas pourquoi ils ont fait ça je comprends pas ça voilà et le boîtier les pt j'ai oublié mais c'est pas on va passer au jeu du patinium si j'arrive à choper le monde perdu que j'ai fait à yoshi bien pour eux aussi teken 2 excellent jeu complet monstres et compagnie l'île de l'épouvante je sais pas ce que ça donne mais j'ai tellement de jeux que je connais même pas je sais pas ce que ça donne c'est pour ça je fais des vidéos comme ça de rétro pour tester mes jeux mais de la faune or j'adore ce jeu j'aime bien celui-là j'ai franchement j'ai bien aimé je m'étais fait toute une petite heure dessus c'est bien grand tourisme un excellent jeu de voitures je vous le conseille attention les grands tous mots sont excellents tain tchou 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 excellent jeu combat aussi ça peut être sympa aussi comme vidéo à faire à tester on va passer un motoresseur 2 qui est juste énorme que j'adore et toi qui m'a toujours fait rire un motoresseur je crois sans cela alors ça c'est la musique du 2 et non je vous conseille si vous avez une playstation achetez-vous motoresseur c'est non siphon fighter 2 ça aussi c'est une série qui a disparu et c'est bien dommage le dernier qui était sorti en date c'était sur psp alors mais n'est qu'ils comme ça ici si siphon fighter 3 pareil voilà excellent jeu j'ai à dire franchement c'est énorme contre jeu way put 2097 c'est des jeux de vraiment de là c'est en pleine vitesse à fond on y va des courses futuriste excellent quand est quand j'étais jeune je vois ça franchement c'est justement même rejouer ça quand on a vu qu'on a des copains chez soi des amis chez soi c'est vraiment ici mickey white aventure j'en ai failli aussi bien sûr vous connaissez tous fait pas vous bouffez là dessus un boîtier double avec deux gens inclus il ya 007 demain ne meurent jamais 007 le monde ne suffit pas le monde ne suffit pas moi moi j'ai pu jouer à celui là qui est juste excellent mais qui est bien joué sauf un niveau que j'aime pas trop c'est qu'on fait du blood jack non j'ai pas capté là prochain jeu c'est s combat 3 et électrosphère voilà complet en platinum je vous le conseille c'est des bons jeux il est ce qu'on va encore le haut prochain jeu c'est taken 3 en platinum complet aussi que dire ce taken rien à dire les versions les versions ps3 les versions playstation sont énormes avec une dix énorme prochain jeu c'est atlantide je sais pas ce que c'est je connais pas je sais pas si vous connaissez par mans c'est un petit jeu d'aventure ça va bien sympa le prochain jeu c'était la fin de dernier et aussi c'était sur hercule un excellent jeu playstation je vous le conseille comme jeu c'est un très bon jeu j'ai rejoué juste à poids la vidéo et en fait j'ai aimé vous allez comprendre pourquoi après on va passer dans la série des final fantasy le meilleur final fantasy 7 le plus cher version platinum le côté des ronds sur un et de temps et une démo je sais pas et des mots de temps pas alors on va passer directement à ça vite fait redresser le jeu de voiture par excellence à avoir sur playstation 1 le meilleur celui-là c'est sur certains je vais vous en faire des vidéos final fantasy 7 en édition normale final fantasy 8 final fantasy 9 voilà j'ai les trois sur playstation ils m'ont coûté cher quand je les ai trouvés mais bon je suis bien content de les avoir au moins ça me fait des beaux titres dans ma collection ça c'est comme les temps braider j'essaye de me choper en jeu normal en pas en platinum mais au moins d'avoir des bons titres pour rappeler plus tard si un jour je vends ma collection ou des voilà voilà gagné gagné de la valère et j'essaie de prendre soin de mes jeux j'essaie de faire de la place après parce que là on va pas s'en sortir je vous fais ça en direct c'est un vrai bordel je vous raconte pas alors prochain jeu c'est x5 cela je pourrais jamais faire de vidéos pourquoi parce que avec les droits de lisse avec les droits d'auteur bas ça me couperait ma chaîne directement et ça me mettrait des droits de hauteur énorme et je pourrais plus faire des vidéos plus de 15 plus de 15 minutes et ça me ferait chier mais sinon ça va dans un bon moment j'ai pas du contraire fiat et faille 2 ça c'est un jeu que j'ai connu j'ai connu ça quand j'étais petit je l'avais sur pc je crois que je vois les y sur pc ce jour c'était l'un je sais plus c'est ce que ça me dit quelque chose à la gueule la gueule de la meuf c'est un très très bon jeu je crois c'est quoi c'est une flic je crois je crois c'est un flic je sais plus du tout toi aussi c'est une licence qui a disparu c'est bien dommage il ya trois cd et ça vous offrez une vidéo ça le sommet vais sans dire vous enfin vidéo prochain jeu c'est destruction derby 2 pareil qu'est ce que c'est devenu ces licences là dites moi c'est comme ça devenu quoi pareil très bon jeu excellent jeu quand on joue à plusieurs c'est énorme ah non si on peut pas voir plusieurs c'est cool je crois c'est un des tout premiers jeux qui était sorti sur playstation je crois parce que la demo one la demo one a été sorti Tekken 1 je l'ai en double là c'est la version originale la version boîte en boîte cartonné attention ça rigole plus avec la notice épaisse comme tout et le cd vous l'avez vu dans mes derniers essais il y a pas longtemps j'avais payé 10 euros celui là je crois j'avais pris une plus fort le prochain c'est sauce park je suis très content de la chose de l'avoir chopé celui là parce que sauce park j'ai jamais vu j'ai vu aucun épisode sauce park pour me dire sacrifice à toi ou mort rétro satanas à toi yoshi mais j'ai jamais vu j'ai vu aucun épisode sauce park je suis plus côté simpson moi faut que je m'y mette un ticket de tête prochain jeu c'est le livre de la jungle groove party alors apparemment ce que je vois c'est là d'un jeu de danse où il faut appuyer sur les touches c'était marrant fauteu je teste et j'ai payé ça d'euro j'avais payé ça d'euro prochain jeu c'est c'est pas trop cher à l'époque c'était pas trop cher à l'époque déjà le 249 francs déjà ça commence à tenir chère à l'époque c'était pas trop cher à l'époque déjà le 249 francs déjà ça commence à tenir 23 mars 98 putain 98 23 mars j'avais 10 ans putain ça date 99 centimes vous imaginez le truc bon ah là là que des souvenirs mgs le tout premier que dire moi je les ai refait qu'un pote en version hd sur xbox 360 laissez vous fouter est-ce qu'il était temps à non 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 je pense en fait en fait oui c'est un ps3 j'ai une façon hd et franchement il est énorme c'est le meilleur le prochain c'est spider parce que c'est alors apparemment c'est un jeu qu'une araignée il m'a l'air bien pour le prochain c'est un jeu de formule c'est f1 racing champion je sais pas ce que ça donne moi je suis pas fan d'hab moi des jeux comme ça encore grand tourismo ouais ça me botterait bien pour le faire mais ça je sais pas c'est pas du tout plus il est complet il ya tout le temps ça c'est bien les gens qui c'est bien c'est encore un jeu de formule 1 formule 1 1 97 je sais pas du tout du tout du tout du tout ce que ça donne pareil complet peut-être un jour j'en ferai des vidéos suivent on ne sait rien vous verrez bien par vous même après il ya ex tx maxi délirium ça c'est un jeu qui m'intéresse bien ça m'a l'air bien marrant on doit bien rigoler dessus une fois je teste et ça c'est ça c'est ça je l'ai payé d'euros 99 attention les l'actérix c'est toujours excellent à jouer le prochain c'est un point c'est driver 1 ça c'est plus un jeu de bagnole genre j'étais un like mais tu as dans une bagnole ou t'es un flic je sais plus c'est quoi moi je joue ça chez des amis à l'époque il est complet il est propre unique et je vous préviens je fais pas deux grands débriefs deux grands débriefs sur les jeux the last report sur playstation c'est quoi ça ça c'est un jeu de tir où ça doit avancer tu seul et on doit tirer dessus on doit juste appuyer sur les touches de tir c'est tout je pense ça doit être à mon avis vu l'effet vu la vu la jaquette je sais pas s'ils montent dans la boutique est ce que c'est ça ah ouais c'est ça j'ai vu le prochain jeu c'est one je pense que c'est c'est un jeu d'action apparemment bien moche il ya cinq niveaux ce que je vois cinq mondes mais je sais pas ce que c'est ça va bien pourri oh c'était take two qui a fait ça ah ouais de dieu regardez alors ça je suis sur le cul vous savez qu'on fait ça et même encore le prix d'enfant 199 francs un de mes rascales et yoshi que j'ai bien vu me faire je pense me le refaire ce jour comme ça pour triper parce que j'ai bien vu ce jeu c'est un très simple en jeu franchement le personnage qui balance des bulles sur les ennemis qui les tuent ou les araignées je sais plus quoi franchement c'est un bon jeu le prochain c'est next tetris il est pas si il est complet non il n'est pas complet il y a juste un petit et le cd mais il n'y a pas la jaquette ça c'est bien dommage mais c'est pas grave il est propre il a l'air sympa comme le jeu quand je m'emmerde de jouer ça sur playstation je suis bien content de jouer ça le prochain c'est pour carolo fifa 2001 celui-là ma pousse ça sera pour toi je pense parce que moi j'y joue jamais voilà un jeu complet que dire sur ça c'est de la merde time commando je connais pas du tout je sais pas ce que c'est le cd ce bord c'est de la boîtier merdique cela bien pourri comme jeu on se verra bien le jour où j'en ferai peut-être un truc je sais pas il faut que je teste aussi j'ai plein de choses j'ai jamais testé du kniken time 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 kill le boîtier est complètement explosé je peux pas changer le boîtier tellement les jaquettes sont refaites tout ça ça me gonfle ça voilà voilà les boîtiers péter en plus c'est pas contre en plus si je le retrouve en boîtier propre celui-là je sais pas ce que j'en ferai le prochain c'est mid evil vous voyez un petit test très dans la vidéo des spéciales sans abonnés quand je vois ça et ça c'est un excellent jeu franchement je le quitte ce jeu et franchement je même non je me demande pourquoi j'en fais pas des vidéos sur ce jeu parce que ça est énorme prochain jeu c'est star wars épisode 1 menace fantôme ça c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit putain qu'est ce que j'ai plus joué à celui-là surtout quand on se bat contre les drones c'est excellent j'ai pris ça 4,90 euros je vais l'acheter allez poste coûté 200 200 francs prochain jeu c'est hot world sur oui c'est un jeu entre forum pareil qu'est ce que c'est devenu cette licence dites moi moi je sais pas je suis bien pareil ça a disparu c'est dommage c'est bien dommage c'est bien le bordel prochain jeu c'est silent hill ça fait pas longtemps je le laisse celui-là celui-là j'ai payé cher celui-là je crois putain j'ai payé 15 euros celui-là mais je suis bien content parce que c'est un bon jeu de toute façon c'est une licence que j'ai commencé à me faire la collection il est vraiment complet il y a tout dedans il y a tout 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 il y a tous les papiers il y a un notice le boîtier il est propre il y a de l'autocollant là le mec qui mettait ses numéros numéro 37 je sais pas si ça s'en laisse à part bon si voilà ça me fait chier je trouve la jaquette extrêmement excellente regardez le dessin franchement excellente on va passer à une série maintenant on va passer à resident evil 3 nemesis resident evil 2 resident evil 1 pour vous lequel est votre préféré moi perso le 1 le 2 aussi pas mal c'est vrai que le 2 est pas mal le 3 bof le 2 quand je regarde des fois des vidéos sur internet il est sympa ils sont tous complets c'est un mec qui a vendé toute sa collection près de chez moi d'un magasin easy cash je les ai vus j'ai pas pu résister à les prendre mais franchement je suis bien content parce que ils sont dans un état propre nickel chrome hop ouf je fous tout ça le prochain jeu on arrive à la fin c'est dire trilogie quand j'étais petit je vois ça avec un pote franchement qu'est ce qu'on a pu s'éclater et je peux même pas l'ouvrir parce qu'il y a encore un bout de scotch là bon bah c'est pas grave euh il y a il y a les 3 dire dedans il y a le 1, le 2 et le 3 et franchement c'est des très bons jeux c'est un style de jeu où je crois c'est le 3 où en fait tu avances non il avance tu seules le personnage et tu tires je crois que c'est ça je crois j'ai payé un euro c'est pas cher et pas cher pas cher Rayman 1 le premier sur PlayStation excellent ils sont excellent les Rayman de toute façon ça reste toujours excellent et moins ça c'est pas une licence qui a disparu c'est une très bonne licence je vous conseille même le nouveau Swissboxon il est énorme bon bah ou en tourisme au pareil je l'ai en double je ne vais pas vous le refaire euh Westernmania the arcade game ce jeu là il est bon aussi c'est un jeu de cartes et je l'ai sur Super Nintendo mais ça ce sera d'une autre vidéo de collection je me dépêche j'ai presque plus de batterie voilà hop prochain jeu c'est euh Extrême Ghostbusters The Ultimate Invasion je sais pas ce que ça donne j'ai jamais testé ça ça donne jeu d'aventure pareil jeu d'action jeu d'aventure on doit choper le fantôme je pense pareil paye 4 euros Rijas Arctic 4 pas testé celui-là moi c'est juste le tout premier j'ai testé sur PlayStation après j'ai pas fait les prochaines après j'étais passé directement à PS2 après vous avez lâché l'affaire ouais pendant certains temps j'ai raté les jeux vidéo Medal of Honor Underground euh j'ai jamais joué à celui-là je sais pas ce que ça donne je pense que je vous vous ferai une vidéo spéciale avec tous les Medal of Honor qui existent sur PlayStation je pense que je vais vous faire ça je crois pour vraiment découvrir plusieurs jeux à la fois c'est pas de sympa Lucky Luke c'était mon deuxième Yoshi je vous conseille d'y aller d'aller voir c'est un très bon jeu ça très très bon jeu c'est pas facile des fois de jouer à ça mais bon il est bon il est bon Tetris Plus mon tout premier Yoshi où j'ai joué comme une merde où le son est complètement décalé je vous le conseille il est sympa comme jeu non attendez je joue plus rien GTA 2 très bon jeu j'ai fait une fois une vidéo sur ce jeu là mais la vidéo je l'ai supprimé parce qu'après j'avais pas continué sur le concept là j'étais pas top le concept franchement mais je vais vous refaire des vidéos sur celui-là il est sympa comme jeu en plus il est complet il y a tout il y a une autre issue il manque d'autres GTA un excellent jeu aussi Earth of Darkness Earth of Darkness un jeu que je crois que même c'est un jeu en 2 CD et avec à l'époque ils offraient dans le boîtier des lunettes 3D des passages où on peut jouer on peut activer la 3D et on peut jouer avec mais tellement à l'époque c'était tellement pourri le système de 3D que ça nous niquait les yeux on y croyait tellement à fond que ça nous niquait les yeux enfin j'y... une fois j'y joue à ce jeu parce qu'il doit être énorme et puis même les graphiques c'était magnifique pour l'époque avec les singes franchement le prochain le jeu préféré de Carolo Bob le bricoleur réparer c'est gagné le bricoleur peut-on le faire ? c'est un jeu de merde je suis en train de voir que j'étais joué en double Guerre Trilogy 2 et ça c'est le même que de tout à l'heure je ne vais pas revenir dessus le prochain jeu c'est Moto Reservoir Tour c'est pas un de mes préférés quand j'étais petit j'y jouais mais c'est pas un de mes préférés moi c'est le 2 et le 1 celui-là j'aime pas mais je suis content quand même de l'avoir trop et pareil il est complet je me dépêche Moto Reservoir 1 en classique je le cherche en normal les trucs qui me fait marrer dans celui-là c'est surtout à l'intérieur regardez bien le notice voilà hop vous voyez pas une couille là ? c'est marqué quoi ? M2 et c'est quoi le jeu ? c'est le 1 et ça c'est la notice du 2 je veux dire que quand ils étaient en train de développer le 1 ou d'imprimer le 1 ils étaient en train déjà de faire le 2 ils disaient comme ça on va déjà sortir le 2 en maintenant on mettra la notice du 2 dans le 1 comme ça ils sauront déjà à quoi ils vont jouer il y a un problème ! Driver 2 tiens j'avais oublié j'avais celui là tiens excellent pareil je crois que là on pouvait sortir de la voiture dans celui-là je crois mais pareil il n'y a pas une notice j'ai pas une notice bien sûr j'ai la fin de l'ouvrir hop on a décalé excusez-moi du bordel Rayman 2 pareil j'avais fait une vidéo dessus allez voir je vous conseille de vision et vidéo complet des outils cd et tout croque légende of the crowbar celui-là j'ai pas fait de... non ? non je vous ai pas fait d'isos dessus pourtant je suis bien tenté de le faire parce qu'il est juste énorme ce jeu quand j'étais petit j'y jouais quand j'étais petit j'y jouais Duke Niken Land of the baby excellent jeu des consommateurs de 16 ans c'est tout l'humour de Duke Niken c'est un des meilleurs je pense ou le 3D pour essayer de le 3D je pense pour essayer de trouver hybride vous connait pas je sais pas ce que c'est ça va bien bien comme jeu j'ai plus de voix à force ah c'est bon et un bande chaos ah c'est celui-là j'avais sur pc ah voilà c'est celui-là le tout à l'heure je vous ai montré un Fair Effect 2 je sais plus mais c'est celui-là celui-là je l'avais sur pc et je crois que c'est celui-là on incarne un flic il est énorme comme jeu franchement il est énorme sur pc déjà j'avais du mal à jouer notice c'est pas pareil parce que derrière c'est un autre jeu j'ai retourné à notice je sais plus ce que c'était mais voilà franchement c'est un très bon jeu je vous le conseille après j'ai Porsche Challenge je sais pas du tout ce que c'est c'est un jeu de voiture je sais pas après j'ai aussi Spec Ops ça a l'air sympa c'est un jeu d'action faut tester je sais pas du tout je sais pas du tout prochain jeu il n'y a pas de notice il n'y a pas de checker c'est International Superstar Soccer Pro c'est un jeu un jeu de foot le prochain c'est Worms Painball celui-là je pense que j'en ai fait un eu aussi je sais plus du tout je sais plus j'ai fait tellement vidéo je sais plus voilà on va vite fait terminer parce que ça a coupé après j'ai Moto Storm Mania je connais pas ce jeu jamais joué pourtant j'adore le jeu de Moto Cross le prochain c'est Shadow Man le Shadow Man Nation un jeu que je connais pas aussi qu'il faut que je teste c'est un jeu de cinglé vu le jeu j'espère qu'il est pas pourri parce qu'il me tente bien aussi puis j'ai Démolition Racer un jeu où on démoli des bagnoles comme l'autre jeu de tout à l'heure ça m'a l'air bien sympa aussi j'ai Ridge Racer Revolution je crois que j'ai utilisé tout sur PlayStation une fois je regarde sur internet et celui-là il m'a l'air bien j'avais joué il est excellent franchement et il est excellent on arrive à la fin Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 1 c'est la première année où on fait la course avec le ballet on peut visiter à l'intérieur tout il est sympa quand même après le prochain c'est Alien Trilogy en complet, notice, CD et tout je vous conseille celui-là ça renie tous les aliens dedans je crois qu'il y a le 1 ouais je ne sais plus mais ils sont sympas c'est tous ceux qui étaient sortis en fait sur Super Nintendo à l'époque et le dernier c'est Syndicate Wars je ne connais pas non plus c'est la futuriste qu'un jeu c'est des jeux où on contrôle du haut vous voyez on contrôle la vue du dessus je ne sais pas, ça ne me tente pas ça ce n'est pas un jeu qui me tente on peut jouer à plusieurs voilà je vous ai montré tous mes jeux PlayStation 1 ça a été bref dans la présentation de mes jeux mais bon s'il y a des jeux et j'aime les jeux je ne peux pas vous les présenter la prochaine fois on se retrouvera dans une autre vidéo je pense que j'ai fait le tour dans toute ma collection prochaine fois vous ferez un petit peu un récapitulatif de toute ma collection ou je referai franchement une autre version de mes jeux par exemple je vais refaire une vidéo sur toute ma collection sur le jeu Isbox 360 voilà ou non il y a une vidéo que je n'ai pas fait c'est celle de PS2 j'ai pas fait PS2 voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans une prochaine vidéo laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous à ma chaîne je vous souhaite à tous une excellente journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit ciao, ciao, ciao ciao